bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour les colos du mois de juillet donc je vais vous présenter mes coloriages et à la suite de mes coloriages du mois de juillet je vais vous présenter les coloriages de mon meilleur ami Théo donc je sais pas si le vlog arrivera avant ou après cette vidéo je pense après mais je vous disais que mon meilleur ami va venir sur la chaîne et va intervenir donc il colorie également depuis peu et voilà on va faire quelques vidéos sur le thème du coloriage et autres donc voilà restez connectés si vous voulez en savoir plus donc dans un premier temps je vais vous présenter mes coloriages comme d'habitude j'ai mon petit cahier avec mes compositions de couleurs de matériel etc etc donc c'est parti donc mon premier coloriage du mois de juillet a été dans le portrait comme ça le petit carré portrait de chez Disney première fois que ça transperce sur la page de derrière mais voilà c'est une page de couvert couverture de titre voilà donc ça me dérange pas ça a transpercé à cause de quoi à cause de cette aquarelle liquide que j'avais acheté à action il y a quelques années maintenant donc voilà pour ça donc quel est le coloriage attention tada donc mon premier coloriage a été celui ci ce mois ci il faut savoir que ce mois ci je n'ai pas beaucoup colorier du à la à la chaleur de cette fin de juillet et surtout parce que j'avais pas mal de petites choses à régler donc voilà là on est début août et je compte colorier un petit peu plus on verra si j'ai le temps avec forcément ma vie à côté donc là je vous montre un petit peu mais pour vous expliquer donc je vais prendre entre guillemets mon pince-bête et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai utilisé pour le coloriage donc du coup déjà je sais pas si vous voyez bien mais le fond ici bon à l'intérieur aussi mais peut-être que vous voyez moins le marron du fond est ici et ceci donc pour le fond pour le côté marronné je parle il y a donc de la peinture acrylique et de la peinture nacrée voilà donc l'aventure nacrée c'est de l'aquarelle et le fond c'est de l'acrylique c'est c'était comme ceux ci voilà il y avait du noir comme ça un peu partout sur le coloriage donc ça c'était en noir tout ce qui était marron c'était en noir le chapeau était en noir je les retravailler ses habits également mais voilà ça faisait beaucoup beaucoup trop noir même là le fond marronné comme ça était en noir c'était beaucoup trop foncé pour mettre en avant jaffar à mon goût bien évidemment donc voili voilou alors comme je vous ai dit j'ai fait une couche de marron acrylique puis après j'ai mis du nacré c'est du nacré un peu marronné bordeaux par dessus en aquarelle et ici j'ai mis donc l'aquarelle que je vous ai montré qui a traversé donc qui était bien rouge et par dessus j'ai mis une aquarelle nacrée qui est un peu jaune orangé avec des touches de rouge je sais pas si vous allez voir mais du coup c'est pas vraiment rouge c'est un peu rouge orange et jaune voilà donc voilà pour ça ensuite donc l'appareil j'ai fait le fond avec la même technique que celui ci ensuite pour le jaffar c'est du crayon de couleur donc il ya pas mal de gammes de crayons de couleurs que j'ai utilisé j'ai utilisé pour sa peau j'ai quand même pas mal galéré pour faire sa peau donc j'ai utilisé des crayons de couleurs des feutres bic donc c'était pas cette tente là mais des feutres bic comme ceux ci voilà pour lui donner un petit peu un petit peu orange marronné comme à la peau de jafar parce que à chaque fois que je travaille une peau c'est toujours une peau de couleurs différentes donc voilà chercher un petit peu les les couleurs de peau je sais pas si vous allez bien voir ouais vous allez bien voir mais du coup les traits de son visage et de son corps c'est du feutre acrylique mais du coup c'est plus dans les tons cuivrés voilà pour que ce soit souligné mais assez discret ensuite donc là je vous ai dit pour le rouge c'est que du crayon de couleur le noir c'est du crayon de couleur donc le noir que ce soit le chapeau ou ses habits c'est du crayon de couleur c'est le il ya quasiment sur chaque endroit soit du derwent noir soit du derwent blanc voilà c'est clairement mes crayons chouchous sans eux je trouve que ma finition n'est pas la même et en derwent que j'utilise assez rarement mais voilà j'aimerais compléter ma gamme de derwent j'ai également le beige comme ceci qui est très très bien donc ils sont plutôt gras et j'aime énormément leur texture ils sont assez onéreux comme pas mal de crayons donc voilà il ya plus qu'à se faire la petite collection au fur et à mesure du temps donc là il ya du crayon de couleur donc il ya du derwent noir il ya également du feutre acrylique comme ça sur le contour de toute manière en ce moment je ne sais pas faire sans faire mes contours au feutre acrylique donc qu'est ce que j'utilise en feutre acrylique j'utilise cette gamme là de chez action j'utilise la nouvelle gamme de chez action avec il ya écrit avec dessus hop j'utilise également les posca comme ceux ci donc ça peut être du 1 m du 3 m etc j'utilise pas mal de gamme pour les contours tant que j'y suis j'utilise aussi mes stylos gel que ce soit pailleté néon etc j'utilise pas mal les stylos gel et j'utilise également soit le jelly roll comme ça soit le signaux blanc comme ceci voilà c'est vraiment mes petites touches de blanc qui font la différence il ya un qui est un chouille plus blanc que l'autre et au niveau de l'épaisseur du trait ce n'est pas le même donc je varie entre les deux pour pour l'usage que j'ai besoin voilà pour ça ensuite j'ai fait les scarabées donc pour les scarabées il ya couleur naturelle et couleur un peu doré donc dans les deux cas j'ai utilisé des crayons de couleurs j'ai utilisé mais des rouen chouchou des stylos gel pour faire des petites touches à l'intérieur plus réaliste pour les animaux je sais pas si vous allez voir mais voilà il ya des petites des petits points des petites rayures etc j'ai travaillé la technique des arrachés pour les crayons de couleurs au niveau des animaux et pour les ailes des animaux j'ai travaillé un peu la transparence je sais pas si vous avez bien avoir la transparence des ailes avec les crayons de couleurs en dégradé et le gelirol ou le stylo signaux blanc voilà et enfin pour l'effet magique qui n'existait pas que j'ai créé j'ai utilisé donc les stabilo hop les stabilo comme ça carbotelo donc j'ai utilisé bah celui ci le jaune comme ceci donc il porte des numéros mais vous avez compris j'ai utilisé le posca jaune j'ai utilisé également pour un côté bien gras le comté à paris comme ça donc c'est du c'est du fusain c'est du fusain pastel donc hop j'ai utilisé ceci pour que ce soit un peu plus gras les derwent donc principalement le blanc et aussi mon mon gelirol pour voilà accentuer les petits points etc donc les petits points il ya du jaune du posca etc il ya aussi du blanc voilà pour ce colo je vous ai quand même pas mal expliqué j'espère qu'il vous plaît donc voilà pour le premier coloriage que j'ai réalisé ce mois ci mes coloriages en général me demande quand même plusieurs jours plusieurs jours de travail tout simplement parce que déjà j'utilise des matériaux qui ont besoin de sécher notamment la peinture l'aquarelle etc etc le feu tout même le stylo gel a besoin de sécher le posca c'est pareil donc voilà pour ça j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre j'ai pour objectif de faire entre guillemets un coloriage par livre avant de revenir dans un des bouquins maintenant si j'ai un une envie particulière dans un des livres pas je reviendrai dans un des livres avec grand plaisir mais voilà je le trouve sympa il est assez simple comme comme livre en termes de tracé d'image et on peut quand même pas mal se faire plaisir donc vous voyez pour jafar j'ai quand même utilisé tout ça ensuite on passe à la page suivante donc le coloriage suivant c'est celui ci donc à peu je suis venu on voit plus c'est bon donc je suis venu dans ce livre ci donc celui ci pour celles qui ont vu la vidéo des coloriages que je possède disney et en disney c'est des livres que j'ai acheté donc j'en ai acheté quelques-uns sur vinted en lot et voilà il est sympa mais il est abstrait voilà comme comme son nom l'indique ici illusion d'optique c'est le but et donc je suis sur un groupe de coloriage où voilà il ya des thèmes tous les mois soit on les fait soit on les fait pas aucune obligation et dans les thèmes il y avait mettre en couleur les trois couleurs primaires c'est à dire le jaune le rouge magenta le bleu cyan et donc les mettre en couleur en trois zones différentes sur une illustration quelle qu'elle soit donc j'ai choisi ce coloriage si tout simplement pour pouvoir déjà entamer mon livre et pour me mettre au défi de faire un coloriage 100% crayon de couleur donc j'ai utilisé pas mal de gammes de crayon de couleur mais voilà le l'illusion d'optique en tant que telle a été fait qu'avec des crayons de couleur et pour le fond j'ai utilisé des encres à créer un peu je vais vous les montrer c'est ce type d'encre là qui était vendu à un moment donné chez action que je me suis jamais servi parce que je les avais acheté pour le scrap et donc je m'en suis jamais servi mais pour le colo c'est pas la première fois que je m'en sers et je trouve que le fond est plutôt pas mal voilà ça relève un petit peu ça fait ça fait vraiment élusion d'optique on a l'impression qu'il ya un gouffre ici voilà vous vous me direz ce que vous en pensez comment vous voyez le dessin je sais plus comment c'était tac tac je le remettrai après je ne sais plus comment je l'avais voilà pour moi alors pour moi j'ai également un non cours dans ce coloriage si donc c'est un livre qui est destiné de base aux enfants qui a assez simplé mais voilà j'en avais deux et je ne voulais pas le vendre je ne voulais pas non plus le donner à un enfant puisque voilà ça ça me faisait de la peine je l'avais vraiment pris pour du colo adulte et donc je j'ai proposé à mon mère amie donc théo je vais vous montrer ses coloriages juste après de prendre le deuxième tome et de se faire des coloriages du haut à l'intérieur donc c'est chose faite on a choisi un coloriage ensemble lui l'a déjà fini mais il atterrira dans les coloriages finis du mois d'août et moi c'est mon en cours il me reste pas grand chose mais il va pas tarder à être fini donc voilà pour août donc pour les coloriages de théo je vous les montre dans l'ordre de réalisation je n'ai pas les dates de réalisation mais voilà donc pour la petite anecdote ce petit bouquin il a eu quand il a commandé des crayons de couleur voilà quand il a fait un achat de gamme de crayons de couleur et donc il a mis en couleur ceci donc le fond le fond a été réalisé avec les encres de chez aladdin hop des encres comme ceci c'est pas forcément la bonne couleur mais voilà des encres de chez aladdin comme ceci qui sont aquarellables et les encres à craie que je vous ai montré voilà le fond a été réalisé avec ce type d'encre ensuite pour tout ce qui est coloriage il a utilisé donc des crayons de couleurs il a trois gammes de crayons de couleurs donc je serais incapable de vous dire avec quelle gamme de crayons de couleurs il a colorié tout simplement parce que moi je note mes combos donc hop vous voyez moi je note mes combos ici donc ça c'est mon encours qui me fait déjà trois pages et quelques et il n'est pas fini mais voilà lui ne note absolument pas ses combos couleurs donc je serais incapable de vous dire dans quelle gamme il a été cherché ses couleurs tout simplement donc premier coloriage c'est celui ci ensuite deuxième coloriage donc c'était dans ce livre ci pardon donc c'est celui ci donc il a commencé à s'entraîner un petit peu sur les différentes couleurs qui pouvait donner aux baleines et voilà quand il a eu le combo qu'il aimait bien il en a fait quelques unes différentes ici j'adore ce qu'il a fait voilà de de l'effet pierre ici et si vous voyez bien sur le coloriage voilà il y a quand même pas mal de dégradés là je pense que vous voyez sur la chevelure et c'est donc il s'en sort quand même plutôt pas mal vous me dire en commentaire pour quelqu'un qui n'a jamais fait de mise en couleur de sa vie ensuite dans ce livre ci que je ne vous dis pas de bêtises que je vais bien dans l'ordre des coloriages donc je les ai noté avec lui alors il a réalisé celui ci que je trouve juste canonissime j'adore les petits avocats comme ça le la petite île elle est trop chou donc voilà comme quoi on peut faire de très très belles choses avec quelques gammes de crayons de couleur vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec pas mal de médias différents c'est juste que voilà moi je m'éclate comme ça après chacun fait comme il veut mais dans tous les cas on peut avoir un rendu très très sympathique si on s'y met un peu plus que quelques secondes et enfin dans ce livre il a fait ceci donc c'était pareil pour le défi hop le défi que qu'on a fait en commun sur les couleurs primaires donc voilà il a bien ces trois zones dans les rouges dans les jaunes et dans les teintes de bleu trois zones différentes sur le même coloriage avec donc les couleurs primaires l'approche est différente mais tout aussi intéressante donc voilà pour ce livre ensuite il a fait le coloriage dont je vous ai parlé qui est en duo dans ce livre bien évidemment que je ne vous montrerai pas son coloriage mais voilà un petit aperçu du livre hop pour vous montrer un petit peu les illustrations qui sont plutôt sympas dans ce type de livre et pour l'anecdote ce livre est à moins de 5 euros mais honnêtement c'est une pépite je pense en acheter quelques-uns des maxi colos pour l'avenir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur les colos terminés du mois de juillet pour moi et donc de ces colos terminés qui s'est mis à cette passion n'hésitez pas à me dire en commentaire votre coloriage préféré et pourquoi voilà tout simplement j'ai prévu de vous faire quelques tutoriels dans les vidéos à venir donc ça ne serait tardé il faut juste que je me cale quelques coloriages pour pouvoir vous illustrer la technique correctement voilà je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo salut 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 salut